Alors on nous donne cette figure là, c'est un triangle, et puis ce qu'on peut voir sur cette figure tout de suite, c'est qu'on a ici deux côtés qui ont même longueur. Le côté AB, il a la même longueur que le côté AC. Donc ça en fait, ça veut dire que le triangle ABC, c'est un triangle isocèle. On l'appelle comme ça, un triangle isocèle. Un triangle isocèle, c'est un triangle qui a deux côtés de même longueur. Alors le côté BC, on l'appelle souvent la base du triangle isocèle, et il n'a pas forcément la même longueur que les deux autres côtés. Alors ce que je vais essayer de prouver ici, c'est que les deux angles qui sont là, l'angle en B et l'angle en C, ce sont des angles qu'on appelle souvent les angles à la base, les angles de base du triangle isocèle, puisqu'ils sont adjacents à la base du triangle. L'angle qui est en A, on l'appelle souvent l'angle au sommet. Alors ce que je vais essayer de montrer maintenant, c'est que les angles à la base, c'est-à-dire l'angle B et l'angle C, ont même mesure. On va essayer de montrer donc que l'angle en B, il a la même mesure que l'angle en C. Voilà. Alors bon, pour faire ça, je vais essayer d'utiliser les résultats que je connais sur l'isométrie de triangle, mais là, il n'y a qu'un seul triangle. Donc la première chose à faire, c'est d'essayer de construire un autre triangle là-dessus, d'essayer de construire d'autres triangles en tout cas. Alors pour faire ça, je vais commencer par introduire un nouveau point. Je vais introduire un nouveau point ici, sur le segment BC, sur la base du triangle, et en fait, ce n'est pas n'importe quel point. Je vais placer ici le point D qui sera le milieu de la base, le milieu du segment BC. Alors donc, ça veut dire que BD, la longueur BD, c'est la même que la longueur CD. Donc maintenant, je vais tracer le segment AD. Voilà. AD, bon, je vais essayer de le faire un peu plus joli. Voilà. Donc maintenant, ce qui est bien avec l'introduction de ce nouveau point D ici, c'est qu'on a construit deux triangles. On a construit un triangle ABD et un triangle ACD. Et en fait, si je regarde le codage que j'ai déjà inscrit sur la figure, je vois que le triangle ABD et le triangle ACD, ils ont un côté de même longueur, c'est celui-ci, celui-ci AB et celui-ci AC qui ont même longueur. Ils ont aussi le côté BD qui est à la même mesure que le côté CD, donc ils ont deux côtés égaux, deux à deux. Et puis, enfin, ils partagent ce côté AD que là, pour le coup, ils ont vraiment en commun. Donc, finalement, le triangle ABD et le triangle ACD, ils ont trois côtés égaux, deux à deux. Et donc, ils sont isométriques. Donc ça, je vais l'écrire. Je sais, du coup, que le triangle ABD et ACD, ils sont isométriques. Ils sont isométriques. Ça, c'est parce qu'ils ont trois côtés égaux. Trois côtés égaux, deux à deux. Voilà. Alors, à quoi ça va nous servir, ça, ici ? C'est que, du coup, je sais que, s'ils sont isométriques, leurs angles sont égaux deux à deux aussi. Donc, je sais que l'angle qui est là en B, l'angle ABD, il a la même mesure que l'angle ici en C, qui est l'angle ACD. Donc, finalement, ça, je peux l'écrire. J'ai démontré ce que je voulais, c'est-à-dire que l'angle B, il est égal, il a la même mesure que l'angle C, que l'angle en C. Voilà. Donc, ça, c'est quand même un résultat assez intéressant et qu'on a démontré uniquement en utilisant les conditions d'isométrie de deux triangles. On va essayer de faire quelque chose d'un peu différent. On va se demander maintenant si le fait d'avoir un triangle avec deux angles à la base de même mesure, ça implique que le triangle est isocèle. Donc, précisément, je vais dessiner un triangle. Voilà. Je dessine un triangle comme ça. Et je vais supposer maintenant que... Alors, je vais nommer les sommets quand même. Alors, ce sommet-là, je vais l'appeler A. Ce sommet-là, je vais l'appeler B. Et ce sommet-là, je vais l'appeler C. Alors, ce que je sais, ce que je vais supposer, c'est qu'on a ici cet angle qui a la même mesure que celui-ci. Donc là, l'angle en B et l'angle en C, ce sont deux angles de même mesure. Et puis, ce que je vais essayer de prouver maintenant, c'est que le côté AB et le côté AC ont même longueur. Donc, je vais essayer de montrer que le segment AB, je vais l'écrire comme ça, que la longueur du segment AB est égale à la longueur du segment AC. Voilà. Donc, c'est un peu la démonstration inverse de ce qu'on a fait avant. Donc, maintenant, pour faire ça, en fait, je vais, comme tout à l'heure, si je veux utiliser des résultats sur l'isométrie des triangles, il faut que j'introduise des triangles. Donc, il faut que je trace des triangles dans cette figure. Alors, je ne vais pas faire comme tout à l'heure, je ne vais pas introduire le point B. Ce que je vais faire, c'est que je vais tracer la hauteur issue de A. La hauteur issue de A. Donc, ça, c'est une droite qui part du sommet A et qui coupe le côté opposé, donc le côté baissé, perpendiculairement. Donc, ici, je vais avoir un angle droit et ici aussi, évidemment. Voilà. Et ça, ça va me donner un point. Je vais tracer ce point ici, qui est le point D. Je vais l'appeler D. Donc, j'ai construit ce point D ici tel que la longueur, le segment AD, pardon, soit orthogonal au segment BC. Voilà. Alors, ça, on dit, souvent, on dit que D, c'est le pied de la hauteur qui est issu du sommet A. Alors, maintenant, comment est-ce que je peux faire pour démontrer que la longueur AB est égale à la longueur AC ? Je vais utiliser ces deux triangles que j'ai tracés ici. Donc, j'ai un triangle ABD et puis un triangle ACD. Et puis, ces deux triangles, qu'est-ce qu'ils partagent ? En fait, on voit qu'ils ont un angle ici, l'angle en B qui va correspondre, qui va avoir la même mesure que l'angle en C qui est ici. Ils ont aussi l'angle en D ici, B, D, A, celui-ci qui est un angle droit, qu'on retrouve dans l'autre triangle puisque l'autre triangle, l'angle ADC, il a la même mesure puisque c'est un angle droit aussi. En plus, ils partagent ce côté AD, ce côté AD qui, effectivement, appartient aux deux triangles. Donc, c'est un troisième côté qui a la même mesure dans les deux triangles. Donc, ça, qu'est-ce que ça montre ? Ça montre que le triangle ABD et le triangle ACD, ils sont isométriques. A, B, D et ACD, ils sont isométriques. Alors ça, c'est parce qu'ils ont deux angles égaux et un côté. Je l'écris comme ça pour aller un peu plus vite. Bon, du coup, puisque ce sont des triangles isométriques, forcément, ils ont trois côtés de même mesure. Donc, effectivement, on se retrouve avec ce côté AB qui va avoir la même mesure que ce côté AC. AB. Donc, la longueur AB est égale à la longueur AC. Voilà. On se retrouve en partie, on se retrouve en partie. On se retrouve en partie, on se retrouve avec ce côté ABD. C'est parti !